T'entends ce bruit Cassie ? Oui ? Bon alors attention en allant dehors Oui attention On va vérifier si tout va bien Ouh la la porte ! Oui le tapis a bougé Cassie Non le vent t'aime pas Qu'est ce que tu fais ? Tu viens ou pas ? Non ? Bon bah je ferme Super ! Super il est pas bougé J'ai même mis deux cadenas pour dissuader tout le monde Même si celui-là il sert à rien N'en fout Surtout celui-là qui est important Il y a un couple de jeunes dans la petite temple J'ai peur hein ? C'est un vent que j'aime pas du tout Même Cassie elle a même pas voulu sortir ! Ouais le vent c'est pas ton truc hein ? Bon bah changement de programme on va rester tranquille à la maison Bah je vais faire du ménage Ça sera mon activité sportive de la journée Hein Cassie qu'est ce que t'en penses ? Non tu veux vraiment pas aller dehors hein ? T'as à peine mis le nez dehors et t'es habitée Ouais mais ça va être comme ça toute la journée Oh qu'est ce que tu fais Cassie ? Tu veux aller dehors ? Non ? Ah là ça tombe hein ? Waouh ! Alors qu'est ce que tu fais ? Ha 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 ! Oh oui ! La bonne grêle ! Ha 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 ! Bien le bon jour ! Après des jours où on a tout eu ! On a eu du vent, de la pluie, de la grêle Aujourd'hui ça a un temps magnifique alors j'en profite En plus Cassie va être à sec de litière donc Bah oui parce que quand il fait pas beau Mademoiselle ne va pas dehors Non mais ça va pas non ? Mouiller ses petites patounes ? Ah non 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 ! Donc la litière elle passe vite là Alors là je suis contente parce qu'il fait vraiment super beau La dernière fois qu'on est allé à Réno-Saint Il faisait un temps atroce Et tu viens de voir que sur la pointe des montagnes Il a bien neigé A Macassi Il y a du vent dans le micro mais tant pis je te fais voir regarde C'est bien tombé la neige là Donc là bah j'ai réussi à trouver une place quand même Un endroit pour m'arrêter c'est pas évident sur cette route Regarde là on a une jolie vue d'ici Il a bien neigé hein ! Oh là là il a bien neigé sur les pointes Et là toi le vent est bien frais encore Ah ça fait contraste parce que dès que le vent s'arrête il fait extrêmement chaud On voit des endroits comme ça où on peut s'arrêter Il y en a pas beaucoup au bord de la route Parce que là bon largement facile quoi c'est bon Il y a vraiment de la place Il y en a pas beaucoup, vraiment pas beaucoup C'est dommage Et j'ai remarqué ça un peu partout en Espagne Désolée pour le bruit du vent mais là vraiment J'avais envie de te faire voir la vue Et comme je t'ai dit c'est tellement rare qu'on puisse s'arrêter sur le bas côté Que là j'en ai profité Ça y est on est arrivé au Mercadona Alors je ne sais pas pourquoi à l'entrée ils mettent un panneau de 2m20 de haut Alors que là je rentre vraiment facilement Peut-être que ça l'a sorti je ne sais pas Enfin je préfère jouer la prudence Il y a une place dehors Juste à côté donc Je préfère me garer là Ça y est Cassie est descendu C'est bizarre elle n'a pas compris qu'on était en train de faire des courses D'habitude elle comprend très très bien Bon ici ça rigole pas On désinfecte les mains Et tout le monde doit mettre des gants Il y a même un endroit attitré Pour mettre les caddies dans cette zone Et ensuite aller te servir des fruits et légumes Tout le monde ne respecte pas mais bon D'abord qu'ils le font quand même Allez je te vais voir un peu le rayon frais Une partie du rayon frais Attends mais de toute façon il y a des produits Des produits tout prêts comme de partout Non il y a des poulet Il y a un peu de tout Là sont des salades préparées Beaucoup de mousse Bien sûr les tortillas Alors là tu as une pomme de terre oignon Là chorizo Et là pomme de terre tout simple Ok Après des plats préparés Bon Albandillas C'est très bon ça C'en est plein de viande C'est super bon On en trouve beaucoup dans les tapas Bon on est là tout près Allez on continue la visite Tu parles d'une visite Ça change des musées Bon j'ai arrêté de filmer dans le magasin Parce que ça me gênait Personne ne m'a rien dit Mais bon ça me gênait quand même un petit peu Bon il faut savoir quand même que Mercadona C'est un magasin qu'espagnol sûrement J'en ai jamais vu ailleurs Il est un petit peu plus cher Il est quand même un peu plus cher que Lidl, Aldi Ou Lupa d'ailleurs Bon là maintenant je n'ai pas envie de venir à Renosa Sans aller faire un petit tour chez le chinois J'aimerais bien renouveler les serviettes que je mets sur le canapé Parce qu'avec Cassie Elles sont assez rapidement abîmées Mais c'est pas grave Ça fait partie De la vie avec un chat Bon le clignotant au rond-point Il n'y en a pas beaucoup qui les mettent Pour me râler après parce que je ne mets pas la ceinture Mais alors ça les clignotants je fais hyper attention Attends l'ouverture elle est juste là C'est là T'as le chinois Le parking est tout petit Oh là là il y a du monde Je vais faire tout de suite mon demi-tour Prête à partir J'ai pas le vélo Donc ça me fait quand même une jolie longueur en moi J'ai pas mesuré exactement combien ça fait avec le porte-vélo Mais je pense que je me suis pris au moins 60 cm en plus Voilà je vais bien me reculer Je vais mettre là comme ça Les voitures pourront bien faire le vailliant Voilà Voilà China Market Donc le chinois Pour les intimes Alors dehors là Ceux espèce de truc en plastique C'est que les plantes Terreaux Il y a des fleurs Il y a des légumes aussi Il y a des pots de fleurs Enfin comme un chinois quoi Et puis après dans tout le reste du magasin Ben c'est le gros gros bazar Tu as tout et n'importe quoi J'adore les chinois Et tu vois en hauteur t'as Lidl Ça y est opération chinois réalisée J'ose pas filmer Hein si vraiment tu veux que je filme Ça ferait plaisir que je filme dans les magasins Ok Mais alors t'as qu'à m'offrir une gopro Parce que vraiment Non non sinon j'ose pas Non non Bon j'ai vu que J'ai vu qu'il y avait des gopro Non je l'ai pas vu on me l'a dit C'est un ami qui me l'a dit J'aurais des gopro à 25 euros Ou je sais plus le prix à Lidl ou à Aldi de temps en temps Bon je verrai je surveillerai parce que là Non non les trucs à 300 et quelques euros Non merci mais je sais pas ce que ça vaut pour ce prix là Je verrai bien Bon sinon chez le chinois j'ai quand même trouvé des serviettes pour remplacer celles qui sont couleur vert anis Je te montrerai comment je fais Parce que je me prends pas la tête en ayant un petit chat là Oui ma copilote Qui grimpe tout le temps en haut du canapé Quand je cuisine il faut qu'elle surveille ce que je fais C'est vrai que les serviettes elles s'abîment vite Mais bon je les remplace chez le chinois et puis voilà Et puis là je vais les utiliser Je vais les recycler en torchon pour faire le ménage Et puis comme ça elles auront eu une belle belle vie Bon allez ma copilote on rentre dans notre jardin Ouais parce qu'on est déjà à la maison Donc maintenant on va dans notre jardin Elle attend que je démarre Allez on se fait quand même une petite pause historique Face à ce réservoir de lèbre Parce que quand même c'est quelque chose C'est un des réservoirs le plus important d'Espagne Donc il a été construit entre 1921 et 1945 Pendant la période de Franco Et ça a été inauguré en 1952 Et donc ça a été fait cette réserve d'eau Sur une plaine Et dans cette plaine qu'est-ce qu'il y avait ? Ben oui il y avait des villages Il y avait des villes Donc des milliers de personnes qui vivaient là Et à ce moment là Et ben comme c'était le régime franquiste Ça a été fait vraiment on va dire dans le grand secret C'est vrai comme ils disent Et quand les maisons ont été ben Ensevelies on va dire sous l'eau On a promis des choses à ces gens On leur a promis beaucoup de choses On leur a promis de l'argent On leur a promis la construction de logements On leur a promis du travail La construction d'industrie pour le travail Du transport en bateau On leur a promis un pont On leur a promis une ligne de voie ferrée Et finalement il n'y a pratiquement rien qui est arrivé Il y a une seule chose qui est très marquante qui est arrivée Mais ça je t'en parlerai Je te ferai voir plus tard Ce sera dans un autre épisode Parce que là je ne peux pas te filmer exactement ce qu'il y a eu Mais donc il y a eu des milliers de gens Du jour au lendemain pratiquement Qui se sont retrouvés à la rue Alors non seulement ils ont perdu leur logement Mais ils ont perdu surtout leur terre aussi Ben surtout Ça faisait partie de leur vie En agriculture, en élevage d'animaux Et du jour au lendemain Ils se sont retrouvés sans rien Et bien évidemment C'est passé sous silence Personne ne s'est occupé d'eux Personne n'a géré Ils ont dû se débrouiller entre eux Dans la famille, dans les amis, etc. Ça a été une période quand même très très douloureuse Et ces villages maintenant sont sous l'eau Donc c'est quand même un rappel Tout ça qui est fait ici Au niveau du barrage Un rappel de toute cette population Qui a tout, tout perdu Alors les villages se sont construits de nouveau Un peu sur les hauteurs de la réserve Mais t'imagines quand même la quantité de gens Qui a quitté la région Pour trouver logement et travail Ben ailleurs tout simplement Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh oui ! Qu'est-ce qu'on a dit ? On est arrivé ! Oh là là ! Oh là là ! Alors là, vite, ça y est ! Le jardin de Cassie ! Voilà ! Allez ! Oui, il y a toutes nos petites affaires ! Allez, je vais positionner tout ça ! Va te promener mon petit chat ! Va vite ! Et à toi, je te dis salut ! Bye !